Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour un petit peu de Europa Universalis IV avec Damned ce soir. Bonsoir Damned ! Bonsoir à tous ! Et on était donc en train de faire lancer une petite guerre contre la Transoxiane histoire de compléter notre objectif de faire grossir notre vassal tout simplement donc bon ça devrait je pense assez bien se passer, la Transoxiane à 30 000 hommes ici on va les choper dès qu'on aura regroupé cette armée et les mecs comptez vous hop là on passe en marche forcée et on les course. Alors Impérialis contre Shawnee en Floride Ah mais on commence à voir des gens ? Ah oui ça y est je commence à voir un peu la carte des Etats-Unis, enfin qui sont plutôt des Unis d'ailleurs en l'occurrence Oui pour le coup ils ont, les Etats-Unis ne sont pas créés. Ah oui les Shawnee écrasés entre la France et et la Louisiane britannique c'est un peu la tristesse. Et oui oui il n'y a plus de puis alors les autres n'existent plus enfin il y a les lénapes en haut tu les vois pas les lénapes ? Non tu les vois pas ? Non mais je vois que les Shawnee sont alliés au Powatan, au Chochonne et au Kyowas quand même ça doit faire peur. Non mais ce qui se passe impressionnant c'est les lénapes en fait ils ont pris tu te souviens ce qu'avait pris la Norvège quand ils étaient arrivés bah ils ont pris ça et ils ont une partie de toute la côte nord-est enfin ils ont une quinzaine de provinces à peu près. Ils sont assez gros. Ah oui ils ont tiré leur épingle du jeu carrément. Ouais c'est ça c'est ça bon après s'ils sont technologie 23 bah oui puisqu'ils sont collés maintenant ils ont réformé. Ils ont réformé ouais. Et ouais. Alors ici on va envoyer une armée assiégé ce fort. Ah mais on a trop de points militaires j'avais pas vu. C'est bien triste hein on va faire un petit impôt de guerre histoire de consommer des points. Voilà on passe de 100 à 129 de revenus quoi. Ça fait mal. Qu'est ce qu'on pourrait faire avec nos points ? Développer des provinces. Je fais ça vite fait hein. Je suis assez surpris parce que le Manchou a attaqué la Russie. Ah oui. Il perd d'ailleurs. Il m'a pas appelé dans la guerre c'est étonnant. Enfin tant mieux mais peut-être parce qu'il y a le Ming au milieu je sais pas et que ça automatiquement ça dit que je suis trop loin donc il y a un malus. Ouais t'es sûr que c'est lui qui a attaqué c'est pas une guerre défensive ? Bah écoute si je me mets dessus c'est marqué attaquant face à Russie dans la conquête Manchou de Muktuya. Ah oui bah ou peut-être qu'il a fait ça juste après que tu aies commencé la guerre et que du coup comme tu es déjà en guerre. Ouais c'est bizarre. Oui j'avoue que c'est un peu contre sa part mais bon bah écoute hein. Peut-être qu'il est en train d'aller vers Moscou ou de complètement renverser la situation j'en sais rien. C'est ça. Sait-on jamais ? Ouh j'ai une bataille navale j'ai pas vu que ma flotte commerciale s'était fait intercepter par la flotte Mamelouk je vais aller lui donner une bonne leçon. Ah ouais bah moi j'en vois aussi ma flotte là s'occuper des Mamelouk qui traînaient. Oh bah oui dis donc 26000 Mamelouk là. Ah bah oui mais tu te souviens la dernière fois il avait envoyé des mecs assiégé des trucs ici. Oui. Bon là il a pas de navire de transport mais il y a des petits navires qui traînent à droite à gauche. On va s'occuper de les défoncer gentiment. Alors bah si ça te va j'enlève la pause. Tu peux ! Alors il y a 31000 Mamelouk au Biapas. On va le laisser mériter un peu son salaire le Biapas. Alors ici j'ai complètement oublié cette armée. Pourquoi on n'a pas de morale avec cette armée là ? Il y a un truc qui m'échappe. Pourquoi on est toujours à poil en morale ? On ne s'entraîne pas ? C'est quoi le délire ? Ouais non la marche forcée ça fait rien vis-à-vis du moral pourtant. Ah les armées ne recouvrent pas de morale en marche forcée. Putain faut aller sur la jauge de morale pour le voir quoi. Ah ouais ! Ah je savais pas par contre ça. Bah moi non plus. Moi non plus je ne savais pas. Ah bah ça fait peut-être changer le fait de passer tout par défaut du coup. Bah ouais ça veut dire que quand tu as fait un fight faut se détendre quoi. Bon ici on va avancer un peu. On peut demander à Marwar de s'occuper de cette province de merde qui est dans notre dos là. Merci. Ouais bon donc oui du coup effectivement là les trucs qui ont fait des fights et tout allez hop. Pareil j'ai l'impression qu'elle se renforce pas en marche forcée. Ah putain la vache. Vérifié mais c'est peut-être moins vite. Bon en même temps je suis en train de faire un siège avec de l'attrition. C'est vrai que c'est pas précisé quand tu cliques sur marche forcée vitale déplacement de plus 50, tu aurais pu mettre en dessous pas de regain de morale ou un truc dans le genre. Ouais ouais bah moi c'est juste parce que j'avais une armée qui s'entraînait donc tu avais zéro de morale et je me disais c'est bizarre ça monte quand même pas super vite quoi. Et comme je t'ai dit avant de déclencher la guerre que t'as passé tout le monde en marche forcée c'est comme ça que t'as pu t'en rendre compte. Ouais c'est ça. Ouais des fois... C'est un petit détail que j'ignorais. Bon bah du coup avec mi morale contre autant de troupes que nous ça me parait quand même une idée de merde. Alors ici le siège s'est fait on va pouvoir un peu se répandre. Ah bah non parce qu'il y a un fort. Vous vous occupez de ça. Bah c'est pas grave on va piller sa capitale hein puisqu'on peut pas se répandre j'ai envie de dire. Oh ouais il y a 51 000 transoxyens ici. Oh le siège est tombé à 7% dis donc ! Ça alors ! C'est nouveau ça. Ici on va les renforcer un peu par là bas. Les troupes qui sont ici suffiront bien. Alors qu'est-ce qu'il fait avec ces 70 000 hommes là ? Bataille navale terminée. Ok. Allez c'est parti. On va envoyer un peu de renfort à droite à gauche là. On va aller s'occuper de ces 34 000 hommes. Alors là pour le coup vous, vous allez passer en marche forcée. S'il vous plaît. C'est parti. Là on leur saute dessus. Un peu comme des enfoirés certes mais c'est le but. Ici. On avance par là. On va prendre le risque de se sender ici. Même s'il y a une assez grosse force Mamluk à côté. Nos bateaux arrivent sur site tranquillement. On va les envoyer faire une grosse rasia par là. Ici les mecs en marche forcée sur le fort ils vont s'arrêter du coup. Donc là on leur saute dessus. Il va revenir. Mais nous on arrive avec des renforts. Donc qu'il y a moyen que ça se passe plutôt bien je pense. On est avec 26 comme eux. Mais 35 000 hommes pour l'instant résistent vaillamment quoi. Leur capital est tombé. C'est parfait. Donc là il va y avoir un fight. Il doit y avoir 2000 mecs qui se pointaient. Je ne sais pas où. Alors encore une échafourie entre avocats. On va demander un procès avec des nouveaux avocats. J'ai envie de dire ça fait du karma donc. Ici il faudrait qu'on avance avec cette armée qui est un général. On va l'envoyer par là. Eux ils vont avancer aussi. Eux ils vont par contre se scinder. Donc là on va foutre le général. A la tête de la deuxième armée. Que je ne peux pas puisqu'il n'est pas sur un territoire qui m'appartient. C'est pas grave on va se scinder quand même. 10 000 hommes par là. 10 000 hommes par ici. 10 000 hommes par là. C'est bon. Donc Phars va lâcher l'affaire incessamment sous peu je pense. Ah et Clemsen et les Mamelouks qui ont débarqué en Australie ça y est. Ah je crois qu'il y a les Mamelouks débarqué chez toi avec Clemsen. Mais qu'est-ce que Clemsen fout dans la guerre ? Nan 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 nan. Pas plus que ça. Alors le Mamelouks replie. Gain de 20 prestige. Bah ok très bien. Alors le Mamelouks replie pas du tout il m'attaque. Très bien. C'est comme ça. Un général qui est ici par exemple. Allez c'est parti. Du coup on lui saute dessus là. On lui saute dessus là. On lui saute dessus là. Et on va avancer par là avec cette armée là. En cas de besoin. Ici on peut calmer la marche forcée. C'est bon. Ah ici on va les choper. Mais je sais pas si c'est 45 000 hommes qu'on va choper. On va y aller quand même. On va consolider un petit peu. Je pense qu'ils sont toujours en train de s'enfuir. Ouais ils sont toujours en train de s'enfuir. C'est juste 1000 caves qu'on va choper. C'est pas trop un problème. Alors sa capitale est tombée. Bah on va la piller. J'ai envie de dire. Les Mamelouks on les défonce. Ils amènent du renfort. On va défoncer les renforts. Ils amènent encore du renfort. Ils amènent beaucoup de renforts. On va ramener nous aussi du renforts. Ils ont décidé de se replier. Et du coup leurs renforts vont se faire défoncer le cul. La trêve avec Ming a expiré. Ah intéressant. La France est passée en révolutionnaire ça y est. Ah il y a la révolution ou c'est juste elle est devenue. Ah bah c'est devenu. Ah c'est devenu la France révolutionnaire ok. La révolution a été silencieuse et brève. Ça fait bizarre de voir un drapeau bleu blanc rouge du coup. Ouais j'avoue. Pas l'habitude. Bon on a un petit peu souffert sur cette bataille. Mais ça s'est globalement bien passé. On va envoyer des troupes par là. Et puis on va commencer à rentrer chez Mamelouks avec le reste de l'armée. Il va peut-être nous falloir des renforts par contre. On va arrêter de piller sa capitale et on va avancer. Pourquoi il y a des gens qui me sont attachés ? Mais barrez-vous hein. C'est qui ? Biapas. Mais pourquoi le Biapas s'attache à moi ? Vous êtes sérieux ? Sans déconner. Une petite doctrine administrative. On en est où de la tech ? 110 ? Oui on prend. Ici. Il n'y a plus de fort à prendre vraiment. On pourrait aller jusqu'à la Grande Horn mais c'est peut-être aller un peu vite quand même. On va se détendre. Il y a beaucoup de mouvements de troupes du côté des Mamelouks là. Il va peut-être falloir que j'y envoie un petit peu de renfort quand même. Bon globalement... Ça va aller ouais ? C'est un peu difficile de voir... Ça c'est une armée qui n'est pas en train de s'enfuir donc... Il y a quand même du potentiel de fight quoi. Ici on va se mettre en marche forcée peut-être et on va y aller. On va consolider un peu. Parce qu'ils vont avoir du mal à tenir eux tout seuls sans commandant quand même. Et on va du coup prendre cette armée. Et on va la faire se pointer. Bah pareil hein. Est-ce que je peux mettre en marche forcée massivement des troupes ? C'est ça la question. Si je les sélectionne toutes il n'y a pas un bouton raccourci ? Non. Ça aurait été trop simple. Allez c'est parti les gars. Vous êtes full moral vous. Vous pouvez vous permettre. Bon je suis désolé hein. Je mets un peu pause mais faut que je vers les deux côtés du front. Ouais je comprends je comprends. J'essaie de ne pas faire trop de conneries. Il y a du rouge en bas gauche. Déjà là ouais là ça va être la merde là. Donc ici on les a éliminés mais malheureusement ils vont pouvoir renforcer. Ça va me retarder. Oui on est arrivé à temps mais on est complètement à poil en terme de morale. Aïe aïe aïe. Voilà on va perdre là. On se replie les gars. Hop c'est pas grave. Vous vous allez vous mettre ici. Pour gérer les éventuelles infiltrations. Ah le Bia Passiva. Très bien le Bia Passiva. Bah on va aller l'aider. Changement de direction les mecs. Ça m'étonnerait que t'es le temps d'y aller hein. Non je pense pas. Mais au moins je serais posé là pour défendre si jamais il décide d'avancer. Aïe. Il s'est replié. La Transoxian elle avait quand même encore des troupes hein. On va pas faire n'importe quoi. Ici on va avancer jusqu'au même look avec ses deux armées. Avec celle là on va aller là. Ils sont pas du tout repliés là où je leur avais demandé de se replier. Par contre les mecs. Euh... Moine. Ici on se regroupe. On est 41 000. C'est peut-être un peu tendu. On va se replier sur Shiraz. En même temps Farz sers totalement d'éponge quoi. Je pense qu'il a juste envie d'une chose. C'est de se barrer de la guerre. 18-6-14. Qu'est-ce que c'est que cette compo de merde ? On a perdu des troupes du coup. 17-6. C'est bien triste. Euh... Ouais là il revient... Il revient le Biapaz donc on va y aller. 22 000 hommes ici. Ah il se casse l'enfant. Il se casse l'enfant. Du coup... Ouais non c'est un peu trop tendu quand même. Ils sont au moins 20 000 hommes de plus. Il va falloir qu'on ramène des renforts avant de faire n'importe quoi. Oula 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 oula. Je suis en train de perdre mes bateaux là. Ah bon ? T'as besoin de renforts navals tu me dis hein. Ah ouais non mais n'importe quoi là. Nos ports sont sous blocus. Ah oui j'avoue. 51 bateaux ! What ? Et du coup mes navires de commerce se sont planqués. Bah du coup on va envoyer la flotte. Enfin bah moi aussi. Détonnez ces canons ! Ah ouais t'as mis une défaite en fait. Merde c'est chiant ça. Euh... Vous... Qu'est ce que vous faites ? Vous faites n'importe quoi. Vous allez redescendre parce que pour l'instant c'est plutôt les mamelouks qui posent problème en fait. Et donc on a besoin de troupes en bas. Hop. Voilà. C'est parti. Alors ici on est 58 000. On va aller s'occuper de ces cons. On va aller choper à poil là. Avec les renforts qui arrivent derrière. Ca va bien se passer. En plus c'est un fort qui nous appartient. Donc euh... Pas de problème particulier. Ah ils ont réussi à s'enfuir les enfoirés. Bah c'est pas grave. On leur saute à la gorge. C'est bon. Il se part pas hein. Il est confiant. Il faut que je déplace mes troupes. Moi je me suis concentré sur mes bateaux du coup. Allez mon pote on est 100 000 là. On va lui mettre une tatane quand même. Ouais voilà. Quelques stack wipes tout ça. Allez on va reprendre un peu tous ces trucs qui traînent. Ici on se détache s'il te plaît. Merci. On est pas en marche forcée hein. Le moral va remonter doucement. Bon les mêmes looks sont un peu près gérés. Je ne sais pas où est la transoxyane. Ah là il y a 34 000 transoxyens là. Intéressant. Euh la grande horde on va la sortir hein. Je pense. On va virer les troupes pour pas avoir de... Alors qu'est ce qu'il fait ? Il attaque mille hommes. Ok ben attaque mille hommes. Fais toi plaisir. Le mamlook il est encore... Je pense qu'il est encore de la... De la réserve hein. Ah non il a plus que 227 réserves militaires et 94 mercenaires. Donc ouais non. L'un dans l'autre il a quand même bien pris cher quoi. Bon après euh... On n'a plus que 56 000 réserves aussi hein. Lokmer avec ses deux 56 000 hommes aucun mercenaire. Pas de stress. Ah merde je me suis chopé mes troupes là par contre ça j'avais pas vu. Ah oui. Bah écoute une fois que t'as fait ton move tu peux enlever la pause si tu veux. Et c'est bon je vais aller donner un coup de main si j'arrive à temps. Non. C'est pas grave. Pas grave. Ah mais c'est la Farz ce bout là aussi. Ahhhh. Mais c'est de là qu'elle vient de ses troupes. J'avais pas vu. Ici on prend beaucoup trop d'attrition. Cassez vous les mecs. Allez par là. Ah mais ouais carrément. Y'a des forts partout là qui foutent la merde. Bon en même temps les forts qui tombent en 3 jets de dés. J'ai pas me plaindre. Le Biapas qui est en train de passer par le Détroit d'Ormuz. Bien joué mec. Bon par contre il se fait euh... Le Passa il va en accès militaire parce qu'il est en guerre contre le Portugal. Faut qu'il arrête quoi. Il reste euh... Un petit territoire à côté de la capitale qui est pas siégé. C'est un peu triste. Alors avec ces troupes là on va aller s'occuper de ces cons. Je vérifie un petit peu derrière qu'il n'y ait pas des enfoirés qui sont infiltrés. Mais globalement ça a l'air propre. Allez c'est parti on avance. Euh les bateaux au fait. J'ai chopé des trucs ou pas ? Ouais bof. Ah non tu lui as mis une tatane au nord j'avais pas vu. Ouais j'ai mis une petite tatane. Alors qu'est ce qu'il fait avec ces 13 000 hommes là ? Il se replie. Bonne idée mon gars. Bonne idée. Ici. On va s'occuper de ça. Ah puis ça c'est un territoire sauvage. Donc ça c'est un goulot d'étranglement en fait cet endroit. T'as combien en thunes là tout de suite ? Juste pour savoir. 4834. D'accord. Donc ça t'embête pas de m'en prêter genre 1500 ou 2000 ? Je te les rendrai hein c'est juste. Non je te les offre y'a pas de problème. C'est pour améliorer mes bateaux de commerce parce que j'ai tout dépensé et en fait maintenant j'ai l'amélioration. 1500 ça suffira. Alors. Alors. Je vous en remercie. Ça va Houlou. Là où on voit que tu gagnes énormément de sous toi aussi c'est que genre je donne 1300 ça améliore nos relations de 8. Ouais c'est ça. Oh ouais. Effectivement c'est pas ouf quoi. Ça c'est fait. Hop là. Ça arrive mon d'ailleurs. Faut que je regarde un petit peu du niveau des bateaux. Ah oui on peut complètement améliorer les bateaux effectivement. Ah ouais bon par contre tu vas peut-être te dire ah merde j'ai pas dû lui filer. Ah non j'ai largement ce qu'il faut c'est pas un problème. Bon. Je peux améliorer tous les navires de guerre et les navires commerciaux. Je pense que pour l'instant les navires de guerre c'est pas une priorité puisqu'on a de toute façon les détroits nous appartiennent. Bon. Ici. Peut-être passer un coup en marche forcée. Stop arrêtez vous. Coursez moi c'est débile. Allez on prend la dernière province de Farz. Ah j'ai dit que je faisais sortir la grande horde aussi. Pause 2 secondes. Ouh il y a 50 000 transoxyanais qui sont en train de se replier chez les ottomans. Alors grande horde. Une paix. Est-ce que je peux te vassaliser ? Je peux complètement le vassaliser. Non je peux pas le vassaliser. Il accepterait pas. Bon en même temps je m'en tamponne un peu de vassaliser la grande horde. Déjà que je m'en tamponne de son blé. Il y a 25 il donne. Ah ouais la vache. A ce prix là casse toi de la guerre quoi. C'est ça. J'ai obtenu 8 pièces d'or quand même. Attention. Alors du coup Farz est à poil. Il veut la paix. Bah nous on va déjà dégager les troupes qui sont chez lui. Ça me semble une bonne idée avant de faire la paix. Ah ouais on peut pas parce qu'il y a le fort là. Alors ça c'est quoi ? 26 15 c'est pourri cette compo. Donc ici tu vas me prendre une infanterie et l'envoyer là-bas. Et ici on a 18 6 14. Ouais c'est pas mal. Je sais pas d'où vient cette infanterie en trop. Je crois que j'avais une armée avec une infanterie un peu en trop. Bon bah là on pisse à capital. Ouais. Les Mamelouks ils accepteraient de se casser ou pas ? Parce qu'à la limite si les Mamelouks acceptent de se casser on a 100% sur sa gueule là. Ah il s'enfuit l'autre là ! C'est moins support ça. J'ai cru voir des trous dans le coin. Ah les Mamelouks fuient devant nous. Ils ont bien raison. J'ai envie de dire. Ils peuvent pas passer le détroit d'Harmouz parce que j'ai posé un beau fort level 8. Donc il va leur falloir un petit peu de temps avant de passer. Je m'étonne. Les bateaux. C'est parti. On les améliore. Alors vous une fois que vous aurez fini vous retourner vous occuper du Bengale. 32 de bonus quand ils s'occupent du Bengale. Les questions se posent pas. Ah ici on prend de l'attrition. Ça c'est chiant par contre. Bon c'est pas la mort. Il y a des trucs à piller ici. Ouais il faudra reculer un peu. Alors. Phars. Mon cher ami. Phars. Est-ce que je pourrais pas donner des bouts de Phars ? Ah. Oh. Biapas. Parce qu'il voulait des territoires mais il a aucune revendication cet enfoiré. Alors c'est un peu chiant quoi. On va lui filer 2-3 conneries genre ça. Biapas. Biapas. La couleur ne change pas. Ah oui parce qu'il a quasiment la même couleur que nous. Ok. Biapas. Ça on va le prendre. Nous on a des revendications sur lui normalement. Ouais sur tout ça. Donc on va prendre un peu de trucs. Biapas une petite paix. Tu donnes ça à machin. Il s'en tamponne complètement quoi. Puis on prend ça. Puis on prend le fort peut-être pour le plaisir. Allez. On prend le fort pour le plaisir. Et puis ta thune. Ah t'as trop de thune. Bah on va lâcher des trucs à Biapas puisqu'il s'en tamponne. Il faut encore que la thune. Parce que c'est bien important. C'est des territoires qui sont importants. C'est maintenant là où on est rendu quoi. Pas la thune. Putain ça nous coûte seulement 120 à légitimer quoi. C'est déprimant. Je prends quoi ? Une, deux, trois, quatre, cinq provinces. Ça coûte que 120 à légitimer quoi. Ouais bah ouais. Allez on complète avec 81. Et c'est parti. Si tu regardes dans les grandes puissances du monde c'est assez rigolo. Ah bah non ça vient de bouger. Ça vient de bouger. Ouais bah oui ça vient de bouger parce que j'ai pris mais on était à égalité. Je le vois effectivement. Ah pile ! Mais alors ! Pile 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 le développement quoi. Ouais c'est ça. France révolutionnaire c'est classe quand même. Ouais. Alors Farz a accepté la paix et du coup on va pouvoir s'arrêter sur ça je pense. On va lancer une petite légitimation quand même. Ça mange pas de pain. L'impôt de guerre il est pas fini encore ça fait pas encore deux ans qu'on est en guerre. Bon bah c'est propre. Mais quand tu vois la tronche de l'Amérique du Nord quand même. Tu la vois pas complètement mais bon elle est complètement éclatée quoi. Bah tu te dis que si voilà. Nous on a quand même réussi un beau défi dans notre premier let's play hein. Parce que c'était très loin de ressembler à ça hein. Ah ouais ouais. Résister autant que ça aux envahisseurs c'était tendu. L'Angleterre nous aimait pas particulièrement d'ailleurs je crois. Ouais l'Angleterre c'était un peu le running gag de la série. Ouais mais c'était bien. On les a butés à chaque fois. C'est clair. Bon souvenir. Et puis le Ming on va faire en sorte qu'il ne lui reste plus que ses colonies. Ah ouais ouais ouais. Le Ming je veux le rayer de la carte hein. C'est euh. Ouais ce qu'est chiant c'est les trucs derrière les manchous là. Ah ouais par contre ça pfff. T'as vu hein il s'est bien remis le manchou d'ailleurs hein. Sa guerre contre la Russie ça se passe bien hein. Ouais ouais il a complètement inversé la tendance quoi. Comme d'hab la Russie a craqué quoi donc euh. Ecoute hein. Bon est-ce qu'on va chercher des trucs chez les mamelook. C'est un peu abusé quand même hein. Pfff non on s'en fout. Ça nous intéresse pas en plus c'est le Moyen-Orient c'est déjà là on est bien quitté l'Inde. J'aimerais bien remonter un peu vers la Russie plutôt. Il y a des petites défaites à mettre là. Bon bah du coup on arrête l'épisode laisse et on va repartir dans un truc tel que je nous connais. C'est ça. J'espère que ça vous aura plu et du coup bah on vous dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.